Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors Clémentine, même en 2016, tu t'inspires d'un élément de la vie de l'invité et tu te demandes si tu ne devrais faire la même chose aujourd'hui. C'est pour notre invité Rachid Embarki. Rachid Embarki, vous êtes journaliste et présentateur sur BFM TV. Alors je me suis dit que j'aimerais bien faire comme vous. Ça a un petit côté aventurier, journaliste sur cette chaîne. Parce que le principe des informations, c'est que ça change tous les jours. Et puis comme ça, je pourrais être au courant des infos en premier et en plus, je serais payée. Bon, par contre, si c'est mon boulot, je serais peut-être obligée de faire semblant de m'intéresser même aux infos dont je me fous. Oui, petit point négatif quand même. Et je suppose qu'en matière de conflits, d'actualités, de conflits mondiaux, politiques, il faut s'y connaître quand même un peu. Si, si, moi je m'y connais, enfin presque. BFM, c'est quand même la chaîne où on se sent super héros quand on la regarde et qu'on arrive à suivre en même temps. Ce que disent les présentateurs, ce qui est écrit sur la première bannière qui défile très vite pour l'œil humain. C'est là où ceux qui ont l'abonnement pour faire pause en plein direct doivent être contents. Et simultanément, la deuxième bannière. Et parfois, les journalistes ont des invités et font des interviews. Oui, c'est un grand entraînement. C'est aussi la chaîne que je déconseille un lendemain de cuite, sauf en cas de flémardise aiguë du changement de chaîne. Oui, parfois on perd la télécommande et il faut se lever pour atteindre la télé et changer la chaîne. Effort surhumain dans ces moments de détresse. Mais j'aimerais surtout présenter BFM non-stop pour élucider un mystère. On peut allumer notre télé à n'importe quelle heure. Il y a toujours des gens, d'où mon questionnement. Vous dormez quand ? Par contre, petit point négatif dans mon souhait d'être présentatrice, je suis myope, mais vraiment. Et je n'aime ni les lentilles ni les lunettes, donc pour lire un prompteur, ça risque d'être compliqué. Sinon, je pourrais apprendre tout par cœur, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. La preuve, même cette chronique de 3 minutes, je ne la connais pas par cœur. Mais gros point positif d'être présentateur et journaliste assis, c'est qu'on ne voit pas le bas. On peut être en jean, en jupe rose ou même à poil, tout le monde s'en fout. Après, je pense qu'il faut avoir l'air sérieux en toute occasion quand même, c'est pas Télétoon. Et si on vient bourrer au bureau ou un lendemain de cuite, là, il ne faut pas faire une prière pour que les 10 collègues de l'Open Space ne s'en aperçoivent pas, mais il faut prier pour que la France entière ne s'en aperçoive pas. Ou sinon, on peut rajouter un petit sous-titrage. Un de plus, ça ne va pas trop perturber l'audimat. « Chers télé-spectateurs, non, je ne suis pas verte. Vous avez juste votre écran qui retranscrit les mauvaises couleurs. Non, ça n'est pas moi sur les photos datant d'hier qui danse sur les tables à une soirée sur mon profil Facebook, mais quelqu'un qui me ressemble beaucoup. Et si, j'ai mis une culotte. » Vous qui présentez BFM TV et êtes journaliste, vous pensez que c'est une bonne idée que je me lance dans cette carrière ou il vaut mieux que j'abandonne ? Non, c'est une bonne idée. Allez-y, je crois que la France entière vous attend. D'accord, merci. Donc tu vas te lancer journaliste ? Je vais me lancer, oui, sur BFM TV, je pense que c'est tout à fait. C'est une grande envie. Ah ouais.